bonjour bonjour gaël bonjour à tous je suis audrey de tedx tour je suis pierre pierre gérard je suis bénévole pour tedx clermont alors en ce moment le confinement nous empêche à tous de faire des réunions en présentiel dans ce contexte on a choisi de créer des sessions de conversation avec les speakers tedx c'est l'occasion de les écouter une vingtaine de minutes comme pour un talk puis ensuite d'avoir une partie questions réponses nous avons déjà reçu à cet instant plus de 80 questions je passe la parole à audrey donc bonjour gaël surtout et bienvenue dans cette première édition de tedx conversation vous êtes économiste spécialiste des interactions entre économie et écologique et également père jésuit vous êtes aussi directeur de recherche au cnrs et plus récemment président d'honneur de l'institut rousseau on a pu entendre votre voix ces derniers jours dans la presse française on voulait organiser un moment avec vous afin d'avoir un petit peu plus de temps et surtout un temps d'échange comme le disait pierre tout à l'heure bien tout simplement pour avoir votre compréhension sur la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui donc je m'arrête et je vous laisse la parole gaël voilà bonjour bonjour à tous je vais essayer d'aborder donc dans la première vingtaine des minutes entre nous un certain nombre de points ce que je vous propose c'est d'abord le caractère plus ou moins prévisible de la crise actuelle ensuite quelques moins d'interprétation en tout cas sur les raisons de notre fiasco sanitaire les réponses en troisièmement les réponses économiques on peut apporter à la crise aujourd'hui quatrièmement la question de l'union européenne et des relations internationales donc premièrement la question de la prévisibilité de la crise je crois que c'est assez clair pour tous le monde que cette crise sanitaire en tout cas le volant sanitaire de la crise était parfaitement prévisible il a été d'ailleurs tout à fait anticipé par un certain nombre de pays beaucoup mieux préparé que nous la france à savoir taïwan la corée du sud le vietnam aussi semble-t-il le japon et l'indonésie pour des raisons assez simples c'est que ces pays sont des pays voisins de la chine ont vu arriver les épidémies chinoises précédentes les deux épidémies du coronavirus précédentes 2002-2013 ils ont vu arriver également la grippe aviaire h5n1 et donc ils savaient que une autre épidémie du même type arriverait tout ou tard ils s'étaient préparés en conséquence par ailleurs l'oms 1 avait également fait des des alertes répétées depuis plusieurs années en demandant la chine d'ailleurs de fermer ses marchés d'animaux sauvages à pékin et à ouan qui sont les lieux en fait où arrivent ces virus qui proviennent d'animaux sauvages dont nous ne connaissons pas en fait la virologie et par rapport à laquelle nous n'avons pas de d'anticorps et la chine n'a pas fermé ses fermés ses marchés d'animaux sauvages pour une raison sans doute liée au fait qu'ils sont très prisés par la haute bourgeoisie chinoise qui a beaucoup mangé du pangolin le soir apparemment et puis dernièrement en fait depuis que les premières alertes ont été lancées par la chine à la fin du mois de décembre la revue scientifique science avait documenté de manière extrêmement précise ce que l'on savait quasiment semaine par semaine sur la nature de la pandémie et son extension de sorte que ça me paraît extrêmement difficile pour les autorités publiques de prétendre qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas informée et que la crise n'était pas prévisible alors le lien avec entre cette crise et là et le réchauffement climatique il ya beaucoup de questions qui tournent autour de cet aspect je crois qu'il est il est multiple le premier lien c'est que une bonne partie des de la maltraitance que nous infligeons aux écosystèmes naturels favorise notre rapprochement et notre mise en contact avec des virus que nous ne connaissons pas donc là le premier effet c'est la déforestation la déforestation nous met au contact d'animaux qui vivent dans les forêts profondes qui ont comme le pangolin ou les chauves-souris ou les serpents des virus que nous ne connaissons pas et par rapport auxquels nos corps ne sont pas préparés et donc la déforestation si nous la poursuivons que nous faisons actuellement va provoquer de plus en plus de pandémies du même type que celle du coronavirus par ailleurs le réchauffement climatique va également ça s'est bien connu depuis des années provoquer l'accélération et l'extension d'un certain nombre de pandémies tropicales je pense évidemment à la malaria qui devrait toucher plusieurs milliards de personnes d'ici 2050 donc il ya un lien étroit entre d'un côté ce que nous infligeons à la planète et en particulier la biodiversité et des pandémies de ce type là je crois qu'il ya une on peut dire il ya une raison encore plus profonde qui est que la racine de la crise écologique et la racine de cette pandémie sont la même à savoir que l'humanité est devenu la l'espèce animale mammifère prédatrice située au sommet de la pyramide des prédateurs donc c'est la même raison qui fait que nous sommes capables de détruire toutes les chaînes de reproduction de tous les animaux sur la planète depuis les poissons jusqu'aux oiseaux ce que nous faisons actuellement parce que nous sommes le super prédateur de la planète et qui fait que nous sommes également le véhicule privilégié d'extension des pandémies parce que pour un virus c'est beaucoup plus efficace en termes d'évolution biologique de se balader à partir de l'être humain des 7,3 milliards que nous sommes que de se balader par exemple sur le reine arctique est en train de disparaître à cause du réchauffement donc il y a une raison unique profonde à ces deux grandes crises je crois que ce à quoi ça nous appelle en premier lieu c'est la première grande remarque qu'on peut faire à mon avis c'est que ce à quoi nous sommes appelés c'est apprendre à être le super prédateur que nous sommes sans détruire pour autant les conditions naturelles d'existence de ce super prédateur et en particulier en apprenant à ne pas nous mettre en contact des virus qui peuvent nous mettre en danger du côté des réactions des états je crois qu'il ya plusieurs familles de réactions possibles qu'on a observé la première c'est la bonne c'est celle qui a mis en place taïwan la corée du sud un le vietnam dans une moindre mesure le japon et l'indonésie qui consiste à pratiquer un dépistage extrêmement rapide des premières personnes affectées à les mettre en quatorzaine immédiatement ainsi que toutes les personnes qu'elles ont fréquenté et à généraliser le port du masque dès que la première alerte apparaît ça a permis au moins à taïwan à la corée du sud et au vietnam de ne pas pratiquer le lockdown de ne pas économiques la réponse des pays occidentaux a été essentiellement celle que nous pratiquions déjà au moyen-âge qui consiste à se confiner alors elle-même est la différente variante vous avez la variante allemande qui semble-t-il est la plus réussie qui consiste à avoir dépisté beaucoup dès le début alors semble-t-il moins efficacement tout de même que en corée du sud à taïwan ou au vietnam mais malgré tout beaucoup plus efficacement que nous en france actuellement depuis plusieurs semaines l'allemagne pratique au moins 500 mille tests par semaine si j'ai bien compris en france nous acheminons doucement vers 200 milles par semaine ce qui est évidemment très insuffisant mais ça n'a pas permis à l'allemagne d'éviter le lockdown et donc les conséquences économiques assez désastreuses du confinement et puis vous avez la plupart des autres pays occidentaux l'italie la france notamment qui ont pratiqué le lockdown donc le confinement avec très peu de dépistage au moins au début et puis un certain nombre d'autres pays c'est ça qui est le plus surprenant qui ont hésité très longtemps la france aussi semble-t-il à hésiter au tout début mais heureusement pas trop longtemps mais d'autres ont hésité beaucoup plus longtemps évidemment l'angleterre les états unis le brésil aujourd'hui voire la suède et les pays bas en se disant finalement le coût du confinement économique est tellement désastreux que on préfère courir le risque de pratiquer ce que boris johnson avait qualifié enfin appelé l'immunité collective l'immunisation collective plutôt que de de courir le risque d'un désastre économique et puis vous avez même par exemple le gouverneur du texas qui a proposé que et bien les vieux du texas ce site se sacrifie pour pouvoir maintenir l'économie texane alors dans ces différentes stratégies je crois qu'il faut rappeler que la première et la seule qui marche c'est celle qu'ont pratiqué les pays d'extrême-orient c'est à dire le dépistage extrêmement rapide au tout début avec 14 aimes mise en 14 aimes distribution des masques et que c'est la seule manière de sortir du confinement aujourd'hui il n'y a pas de déconfinement raisonnable sans la mise en place d'un dépistage extrêmement systématique de toutes les personnes que l'on déconfine ou au moins de sous-groupes statistiquement représentatifs qui permettront d'avoir une idée assez fine de l'étendue de la prévalence de la maladie et puis la distribution systématique de masques pour tout le monde puisque sans cela nous allons avoir certainement une deuxième vague il n'est pas inutile de rappeler que je crois la grippe espagnole de 1918 a été extrêmement meurtrière comme on sait tous parce qu'elle a tué plusieurs dizaines de millions de personnes sur sa planète mais c'est surtout la deuxième vague qui a été la plus meurtrière voilà quant aux pays qui ne pratiquent pas le confinement je pense en particulier au brésil ils vont certainement pour le brésil en tout cas avoir des centaines de milliers de morts semble-t-il sauf que heureusement un certain nombre de sous-états de la confédération brésilienne ont décidé de pratiquer le confinement et donc ne sont pas tenus au moins d'ordre de bossonaro heureusement ce qui posera des problèmes de relations internationales j'y reviendrai tout à l'heure alors pour ce qui est des raisons de notre propre fiasco sanitaire une fois que nous avons échoué dans la première partie la première étape qui était le dépistage systématique et que nous avons choisi l'option du confinement qui était la seule raisonnable une fois raté la première étape pourquoi était la seule raisonnable je pense qu'il faut le redire parce que le virus est à la fois beaucoup plus contagieux que la grippe est légèrement plus létal ce qui le rend extrêmement dangereux parce que le fait qu'il ne soit pas trop létal fait qu'il se diffuse beaucoup plus rapidement alors le contre exemple évidemment c'est ébola ébola est beaucoup plus létal que le covid 19 heureusement le sars covid 2 mais il est tellement létal qu'il tue très rapidement les personnes qui portent le virus et donc elles n'ont pas le temps de transmettre et donc paradoxalement peut-être au moins en apparence ébola est moins contagieux en tout cas se répand moins vite que le que le coronavirus alors la raison de notre propre fiasco sanitaire en tout cas en france je crois que c'est un énorme bug administratif lié à un état d'esprit disons de comptable qui depuis une trentaine d'années est persuadé que moins il y a de dépenses publiques mais on se porte alors comme vous le savez sûrement en fait en 2007 à la suite de la de la grippe aviaire du h5n1 un sénateur qui s'appelle éric giraud avec lequel j'ai pas de j'ai pas de lien de parenté en tout cas pas que je sache françois giraud pardon a fait créer les prusses que l'établissement de prévision et de réponse aux urgences sanitaires en 2007 qui était en fait taillé sur mesure pour nous permettre d'avoir des réponses ordonnées adaptées complètement calibrées à ce type de crise comme l'ont eu donc taïwan la corée du sud et le vietnam et puis le budget de les prusses a été divisée par 10 depuis 2007 et les prusses aujourd'hui n'avaient aucun moyen en fait d'aider l'administration française à faire face alors pourquoi on a divisé par 10 le budget des prusses certainement ce qu'on a pensé que faire des stocks de masques faire des stocks d'enzymes pour permettre la diffusion des tests c'est de la dépense publique gelée dormante qui ne sert à rien et qu'il faut pouvoir éliminer en tout cas c'est un certain état d'esprit comptable qui prévaut dans une partie de notre administration est certainement à bercy voilà je crois que c'est ça la racine du problème il ya un autre aspect évidemment aussi qui est la réduction des budgets de la recherche médicale un laboratoire sur le campus de lumini à marseille qui avait demandé depuis longtemps depuis plus d'une dizaine d'années à disposer de budget pour pouvoir faire en fait pour pouvoir acheter en fait un cryo microscope qui lui aurait permis d'étudier très en profondeur la structure des coronavirus et certainement d'accélérer la mise au point d'un vaccin mais ça fait dix ans que ce laboratoire n'arrive pas à avoir de budget d'où la lenteur de la confection d'un vaccin qui sera peut-être produit en premier par la chine par les états unis mais pour lequel il faudra pas attendre enfin il faudra attendre au moins jusqu'à janvier 2021 alors donc je crois que c'est cette idée là cette idée que moins il ya de dépenses publiques mais on se porte qui est à la racine du problème chez nous et que la privatisation du monde c'est la solution à l'ensemble de nos problèmes ici on voit que c'est exactement contraire je crois que ce qu'on est en train de comprendre y compris du côté des grands apôtres de la privatisation du monde c'est que il n'y a pas d'économie même économie capitaliste sans un service public extrêmement puissant et en particulier un service public sanitaire extrêmement puissant pour une raison simple que quelqu'un comme boris johnson assez dépend est en train de découvrir c'est que même s'il espère que seuls les pauvres vont vont être atteints par le virus ça finit par remonter la chaîne de transmission des personnes jusqu'aux personnes les plus favorisées dans notre société de sorte que la privatisation de la santé en particulier c'est quelque chose qui n'est plus concevable à l'issue de cette crise si vous privatisez la santé ça veut dire que ce soigner va avoir un certain coût et ça veut dire que forcément les plus modestes d'entre nous n'auront pas les moyens de s'acquitter de ce coup et donc nous pourrons pas se soigner si les plus modestes ne peuvent pas se soigner ils contractent le virus et tout le monde est de nouveau contaminé donc la conclusion logique élémentaire rationnelle de cette crise c'est que il faut absolument reconstituer un service public sanitaire en france en europe partout partout dans le monde capable d'endiguer ce type de crise pourquoi je dis partout dans le monde parce que ça aussi je crois que c'est important de souligner nous ne sommes venus à bout de la variole dans les années 70 que une fois que tous les pays ont pu distribuer un vaccin et s'immuniser contre la variole s'il était resté un seul pays qui n'ait pas pratiqué le vaccin contre la variole celle-ci aurait continué de puduler et nous aurions encore des millions de morts aujourd'hui contre la variole autrement dit ce qui est absolument vital c'est que tout le monde puisse avoir accès aux soins qui permettent de se prémunir contre cette pandémie tout le monde y compris les réfugiés y compris les sans-abri y compris les personnes qui malheureusement sont les plus marginalisés dans la société et donc ça veut dire à la fois dans un pays comme la france il faut un service sanitaire public très efficace mais également dans l'ensemble des pays ce qui implique qu'il faille désormais très certainement réapprendre une forme de coopération internationale beaucoup plus efficace que celle que nous avions mise en oeuvre qui n'a à peu près rien à voir avec la concurrence de tous contre tous qui était une certaine manière le schéma sous-jacent à la globalisation marchande mais qui a tout à voir avec l'apprentissage disons la solidarité de la coopération et puis je crois la deuxième grande leçon de notre fiasco sanitaire qui devient un fiasco économique et ça va me permettre d'arriver sur mon troisième point c'est que nous faisons l'expérience que nos chaînes d'approvisionnement internationales sont extrêmement fragiles il faut garder en tête que pour construire un iphone il faut parler des pièces qui permet de construire un iphone traversent 43 pays avant d'arriver chez nous ceci nous rend extrêmement vulnérables 1 c'est pas impossible qu'un certain nombre de chaînes d'approvisionnement alimentaires ou pharmaceutiques soient interrompus dans les semaines qui viennent pour ce qui est alimentaire je probablement ce ne sera pas le cas en france heureusement mais ça n'est pas du tout exclu que d'autres pays plus vulnérables que nous et moins dotés que nous du côté de l'agriculture souffrent dans les semaines qui viennent je pense à l'angleterre et puis c'est possible aussi qu'il ya des ruptures d'approvisionnement en médicaments donc ceci fait que nous sommes en train d'apprendre que il faut relocaliser c'est à dire mettre fin à cette idée que c'est intelligent de faire faire trois fois le tour du monde à n'importe quel produit avant qu'il n'arrive chez nous simplement se relocaliser c'est plus facile à dire qu'à faire parce que avant de faire le grand changement le jour d'après le modèle que nous souhaitons tous advenir qui est celui de la transition écologique en profitant de cette grande crise pour la mettre enfin en oeuvre il ya quand même un certain nombre d'urgences économiques auxquelles il faut réfléchir tout de suite la première étant que pour ce qui est l'économie française elle est très largement à l'arrêt donc 50% de l'industrie française 50% des services 85% des bâtiments du bâtiment sont à l'arrêt aujourd'hui et donc la question que ça pose c'est comment remettre en marche l'économie réelle ce qui veut dire que la crise actuelle est très distincte de à la fois la crise de 2008 et la grande crise de 1929 avec laquelle tout le monde commence à la comparer aujourd'hui parce que ces deux autres crises étaient disons au moins en première analyse d'origine financière en tout cas le du cyclone était du côté de la sphère financière et s'est répandue ensuite du côté de l'économie réelle même si on peut évidemment il y en a raison s'interroger sur les racines profondes d'une crise financière elle-même cette fois ci l'oeil du cyclone se trouve directement dans l'économie réelle et avec une crise à la fois de la demande et de l'offre donc un effondrement de l'offre pourquoi parce qu'il ya des tas d'entreprises qui ne peuvent plus travailler et puis un effondrement de la demande pourquoi parce qu'il ya toute une série de ménages qui même s'ils ont encore beaucoup de liquidités ne peuvent plus les dépenser parce que tout est fermé et ils sont eux mêmes confinés chez eux donc c'est ça qui est absolument nouveau dans la crise actuelle les conséquences en termes de PIB donc vous savez qu'il ya beaucoup de débats et de calculs sur ces questions ça dépend des pays ça dépend des économistes mais disons on peut certainement intuiter même en faisant des petites règles de trois élémentaires que nous allons certainement marcher vers quelque chose comme moins 10% du PIB français si on a un peu de chance moins 7 moins 8 et des choses tout à fait analogues au niveau européen et même au niveau mondial la chine en fait ne s'en tire pas du tout mieux que nous j'y reviendrai tout à l'heure la conséquence la plus dramatique de ceci c'est assez évident pour tout le monde je pense c'est le chômage donc vous avez vu les chiffres des états unis les états unis ont enregistré 10 millions de chômeurs de plus en un peu plus de 15 jours 900 mille en espagne chez nous en france le chômage partiel permet de limiter l'hémorragie temporairement mais ça n'est que temporaire et on attend encore les chiffres pour mesurer l'étendue du désastre du point de vue du firmage ce qui est certain c'est que la grande question qui va préoccuper tout le monde à la sortie du confinement ça va être de remettre tout le monde au travail et de trouver du boulot pour tout le monde alors ce type d'arrêt de mise à l'arrêt de l'appareil productif va avoir une conséquence absolument désastreuse qui est que même si il faut l'espérer il faut le souhaiter un état aide un certain nombre d'entreprises de PME en particulier à ne pas mettre la clé sous la porte beaucoup d'entre elles ont très peu de trésorerie et vont se retrouver techniquement en faillite et ensuite incapable de redémarrer une fois le confinement terminé ce qui veut dire non seulement que les entreprises ont fermé mais que les gens vont se retrouver au chômage mais surtout qu'on ne pourra pas reconstituer ces entreprises pour une bonne partie d'entre elles on ne pourra pas les ressusciter et donc ça veut dire qu'il y a énormément de savoir-faire qui va être perdu dans les mois et les années qui viennent c'est ça c'est certainement la partie la plus dramatique de la crise économique qui nous continuent ce qui se passe en ce moment très certainement nous allons amplifier la pente déflationniste sur laquelle nous étions en train de glisser depuis des années à cause de la crise de 2008 la pente déflationniste ça veut dire que nous n'aurons pas d'inflation nous n'en avions déjà pas beaucoup nous n'aurons pas d'inflation simplement des dettes qui vont continuer d'exploser à la fois des dettes publiques et des dettes privées et une part du chômage qui va continuer d'augmenter tranquillement sans qu'il y ait une véritable reprise de l'activité en tout cas ça va être extrêmement lent et extrêmement douloureux pour tout le monde par rapport à ceci les différentes réponses qui ont été mises en oeuvre par les états concernés sont en partie à la mesure de ce qu'il faut faire je pense en partie en particulier aux états unis je vais revenir dans un instant pour ce qui est de la france je crois que c'est très insuffisant pour l'instant donc vous avez vu le plan français c'est en gros 300 milliards de garanties publiques pour les prêts bancaires aux entreprises et aux ménages qui seraient en difficulté donc on ne peut que se réjouir dans un premier temps en tout cas au moins que la garantie publique soit enfin utilisée de manière massive alors qu'il y a encore quelques années elle était réputée absolument équivalente à de la dette publique ce qui est évidemment pas vrai donc la garantie publique ne grève pas le bilan de la dette publique française donc l'état français met à disposition 300 milliards de garanties publiques simplement c'est la garantie sur des prêts bancaires donc ça suppose pour que ça puisse être activé que quelqu'un s'endette aujourd'hui or la grande difficulté c'est que l'essentiel des PME voire des TPE et des ménages qui sont en difficulté ils ont un besoin désespéré de liquidités mais sans contrepartie aujourd'hui ils n'ont pas du tout les moyens d'emprunter et de s'endetter davantage auprès du secteur bancaire donc je crois que je pense que beaucoup d'économistes sont d'accord avec ça c'est très insuffisant l'Allemagne fait la même chose elle met 400 milliards un peu plus à disposition de ces entreprises et de ces ménages via les garanties publiques mais la grande différence c'est que l'Allemagne ajoute 250 milliards de d'offres budgétaires pour accompagner les 400 milliards de garanties publiques alors que en termes d'efforts budgétaires la France fait 45 milliards et donc c'est là qu'il y a un énorme gouffre qui nous sépare de la réaction allemande c'est à dire que les allemands ont 1000 paquets vous avez vu qu'ils ont distribué des chèques à Berlin 5000 euros notamment pour les intermittents du spectacle entre autres rien de tel en France et je crois que c'est ça pour l'instant qui fait cruellement défaut à la réponse des autorités publiques françaises c'est à dire une prise au sérieux de la gravité de la situation telle que on ne peut pas se contenter simplement de faire la garantie publique il faut un moment ou un autre qui est la liquidité qui arrive et à part l'état personne ne peut la fournir alors tout de suite un mot sur la BCE évidemment ce que je pense que tout le monde y pense en ce moment la BCE comme vous le savez a pris la décision de réactiver sa politique non conventionnelle de rachat de titres qui lui permet de mettre 750 milliards à disposition de la du secteur interbancaire européen c'est bien c'est le bon niveau simplement de nouveau c'est encore de la du quantitative easing mais c'est du quantitative easing ancienne manière c'est à dire celui qu'on a utilisé après la crise 2008 or on sait que le quantitative easing ne marche pas bien parce que l'essentiel de ces tombes aux liquidités restent captifs dans les bilans des banques ou bien sont réutilisés dans les par les banques pour continuer de spéculer sur les marchés financiers ou bien ce qui est plus vraisemblable aujourd'hui compte tenu de l'énorme crise boursière vous avez vu que les marchés financiers ont perdu 30% de la capitalisation boursière mondiale en un peu plus de 15 jours ou bien pour par exemple financer le pétrole et le shale aux états unis et au canada alors si les tombes aux liquidités que la BCE aujourd'hui promet aux marchés interbancaires servent à ceci évidemment ce sera pas très utile pour l'économie réelle c'est du côté de l'économie réelle qu'il faut intervenir aujourd'hui et pas du côté du secteur interbancaire donc si vous dire que ce que fait la BCE c'est bien mais c'est très très insuffisant si on s'arrête là ce que fait la France c'est bien mais c'est également pas du tout au niveau des montants nécessaires qu'il faut pour soutenir l'économie réelle du coup on est obligé d'entrer dans des ce que certains estiment être des spéculations mais ce qui me semble aujourd'hui tout à fait légitime un des solutions beaucoup plus hétérodoxes mais qui sont véritablement discutées aujourd'hui alors la moins hétérodoxe d'entre elles évidemment c'est la question des coronabonds donc de l'obligation européenne qui permettrait de mutualiser la dette publique au sein de la zone euro en émettant les obligations qui sont garanties par l'ensemble de la zone euro et pas état par état ce qui permet au passage d'ailleurs de mettre fin à la spéculation financière contre les dettes publiques des pays de la zone euro vous savez qu'il y a une résistance très forte de la part des pays bas aujourd'hui sur l'émission de ces coronabonds si on reviendrait à propos de l'europe mais ça me serait évident que aujourd'hui il faut absolument qu'on puisse emprunter quelque chose comme 1000 milliards au moins que ensuite l'union européenne puisse mettre à disposition des états pour que ceux ci puissent utiliser cet argent directement pour aider l'économie réelle une autre proposition dont vous avez tous entendu parler c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère les hélicoptères money donc ça ça consiste en fait à créer la monnaie pas simplement à l'emprunter sur les marchés financiers mais à créer de la monnaie par exemple la bce qui peut créer la monnaie simplement en écrivant une ligne de code sur son écran ordinateur et à mettre à disposition cette monnaie auprès des gens ou des entreprises et pas auprès des banques donc ça c'est une autre un autre nom pour ça c'est le quantitative easing for people vous avez peut-être vu que la banque d'angleterre vient de décider de le faire c'est assez extraordinaire mais je crois que c'est très bien on peut mettre ça à l'actif de son gouverneur qui est un gouverneur exceptionnel marc carnet il faut espérer que la banque centrale européenne finisse par se laisser convaincre que c'est une bonne idée évidemment alors pardon ce que la banque d'angleterre vient de décider de faire c'est pas exactement les hélicoptères money excusez moi c'est de racheter directement les titres de la dette publique de l'état anglais donc c'est court-circuiter les marchés secondaires c'est pas exactement l'hélicoptère money pardon mais j'espère en tout cas que la banque d'angleterre va y arriver et que la bce elle-même va finir par se laisser convaincre même si la marche est assez délevé donc ce qui vient de ce que vient de décider la banque d'angleterre en particulier donc son gouverneur marc carnet c'est de prêter directement à l'état donc ça veut dire de mettre fin à la pseudo indépendance de la banque centrale vous savez que c'est un des grands tabous un des grands dogmes qui structurent la construction de la zone euro aujourd'hui qui est la banque centrale doit être absolument indépendante du pouvoir politique ce qui veut dire en d'autres termes d'être antidémocratique ce tabou là n'a absolument aucun fondement scientifique il n'y a aucune théorie économique valide aujourd'hui à mon sens qui permet de justifier l'indépendance de la banque centrale ce qui voudrait dire que la politique monétaire pourrait être rendue complètement indépendante de la politique budgétaire des états ce qui n'a aucun sens d'un point de vue économique donc je crois que la décision qui vient d'être prise par la banque d'angleterre est la bonne et là aussi j'espère qu'on va avoir une réflexion à ce sujet au sein d'un zone euro même si cette fois ci sont les allemands qui vont évidemment hurler si on commence à en parler et puis il ya encore un certain d'autres solutions hétérodoxes qui sont en discussion aujourd'hui à mon avis qui sont les bonnes la plus intéressante me semble-t-il étant celle d'un état employeur en dernier ressort c'est-à-dire d'un état qui se préoccuperait lui-même directement de créer des emplois alors c'est un sujet qui est discuté depuis plusieurs années qui n'est pas découvert aujourd'hui ça ne veut pas dire du tout une étatisation complète de l'économie française par exemple où tout le monde deviendrait tout le monde deviendrait fonctionnaire ça veut dire que l'état comprend que le secteur privé lui-même n'est pas capable de créer suffisamment d'emplois pour redonner du boulot à tout le monde et participe lui-même à la création d'emplois en fait au danemark en angleterre et en irlande vous avez vu que ces trois états là se sont engagés à financer 80 entre 70 et 80 % les salaires des personnes pour qu'elles puissent continuer de travailler c'est une manière de socialiser le salariat et au danemark par exemple l'état commence à réfléchir à l'idée de prendre en charge également les charges des entreprises donc le danemark va très très loin dans la question de la prise en charge de la dépense des entreprises et donc d'une certaine manière l'étatisation de l'économie du secteur privé ça veut pas dire que ce sont les fonctionnaires qui vont se substituer aux chefs d'entreprise c'est à dire que l'état prend à sa charge une partie la plus grande partie du coût du fonctionnement d'entreprise je crois que c'est dans cette direction là qu'il faut réfléchir et en particulier pour la france même s'il n'est pas du tout certain que ce soit cette direction que veuille explorer les autorités publiques françaises et peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure parce que je suis un petit peu trop long sur ce qu'on peut faire aujourd'hui en france pour reconstruire l'économie française on va juste terminer par deux mots le premier c'est il paraît assez évident que l'union européenne aujourd'hui court un risque majeur de dislocation à la fin de cette crise si elle ne se montre pas plus plus solidaire en particulier si les pays bas continuent de vouloir conditionner toute aide via le sme à l'italie à par exemple des réformes structurelles vous avez vu que la colère est en train de monter très très fort en italie en espagne au portugal et à mon juste titre sur la très très faible solidarité au sein de l'europe évidemment à l'issue d'une crise comme celle ci un certain nombre de gens vont se poser la question si l'union européenne la zone euro ne nous permet pas d'être solidaires face à des crises comme celle là à quoi certaines et donc je pense qu'il ya un enjeu absolument colossal à comprendre y compris du côté nos amis allemands et néerlandais que la solidarité européenne c'est une condition sine qua non aujourd'hui pour sauver le projet politique européen et puis un dernier mot avant de vous laisser la parole sur la dimension internationale c'est assez évident que aujourd'hui la chine essaye de redorer son blason et de prendre un certain leadership au niveau international analogue à celui qui avait pris les états unis en 1945 à l'issue de la seconde guerre mondiale je crois qu'il faut être conscient du fait que c'est la chine qui était origine du problème que la chine les autorités chinoises ont masqué la gravité de la pandémie pendant presque un mois ce qui a fait prendre beaucoup de retards à l'ensemble de la communauté internationale sur la la prise de conscience de la gravité du problème que le bilan des morts en chine est nettement supérieur à ce que disent des chiffres officiels donc ce que donne un certain nombre de sites internet de chinois dissidents c'est pour la seule province de fubei où se trouve one 750 mille morts pour la seule province de coupé et pour l'ensemble de la chine peut-être 2 millions de morts donc on est très très loin du succès que xi jinpin essaie de s'attribuer à lui-même dans sa propre propagande d'état voilà donc je crois qu'il faut faire très attention aux tentatives de récupération par la chine de sa propre de la crise qu'elle a provoqué sur l'ensemble de la planète en outre l'aide qu'elle a apporté à l'italie n'était pas du tout une aide gratuite en fait les italiens ont dû acheter le matériel médical chinois qui leur a été apporté par la chine donc la solidarité chinoise avec l'europe est extrêmement relative voilà alors par ailleurs c'est vrai aussi que les états unis font la démonstration aujourd'hui du fait qu'ils ont complètement perdu le leadership sur l'ensemble de la planète la réaction américaine aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle qui avait pu être la sienne en 2008 par exemple ce qui va poser un énorme problème sur la structure disons multilatérale de la planète et sur les possibilités de mise en oeuvre de la coopération telle que je l'avais appris de mes voeux tout à l'heure à propos de l'éradication de la maladie donc je crois que le grand défi on pourrait dire politique philosophique intellectuelle auquel nous sommes confrontés aujourd'hui c'est de devoir apprendre à rélocaliser une partie de notre production à produire français à réindustrialiser l'économie française parce que nous ne pouvons pas continuer à être aussi dépendants de des chaînes d'approvisionnement international que nous sommes aujourd'hui et dans le même temps à apprendre à collaborer à coopérer avec l'ensemble de la planète pour pouvoir nous préparer tous ensemble aux prochaines pandémies parce que malheureusement on sait qu'il y en aura d'autres quand ce coronavirus n'est pas le dernier le temps qui pourrait fort bien muter dans les semaines ou les mois qui viennent et devenir malheureusement une épidémie saisonnière et même si vous ne devenez pas de cette manière comme je l'ai dit tout à l'heure il y aura beaucoup d'autres pandémies du même type le réchauffement climatique est en train de nous les préparer donc il est indispensable aussi que nous fassions l'apprentissage de cette coopération voilà je vous laisse la parole merci merci gaël pour ces éléments je vais essayer de voir si j'ai bien compris ce que vous nous avez apporté donc la risque la crise actuelle est une crise qui aurait pu être prévisible puisque elle a déjà été enfin il ya déjà eu des crises un peu similaires sur des des virus qui étaient assez proches elle n'a pas été dans un état comme le nôtre du fait d'une déprise de l'investissement sur la santé puisque depuis un certain nombre de d'années il y a un état d'esprit qui est moins en dépenses moins mieux en sport dans ce contexte là l'arrivée du corona a fait que il a fallu confiner les gens parce que la priorité qui a été choisie c'était une priorité de protéger les personnes par rapport à l'économie donc on a ralenti et faire en sorte que puissent permettre de faire en sorte de pas saturer le système de santé et donc tel qu'il est aujourd'hui et donc de maximiser les chances de sauver des personnes pour autant on s'est aperçu que une économie qui n'avait plus de relation était une économie qui était très compliqué à relancer en tout cas c'était pas du tout le même type de crise que celle qu'on a connu en 2008 où là c'était une crise de la finance alors que là en fait on a une crise de l'offre et de la demande et qu'aujourd'hui l'enjeu est un enjeu de réussir à relancer cette cette économie on va dire réel alors même si j'aime pas le terme cette économie de base pour faire en sorte que ça fonctionne permettez-moi de vous poser la première la première qui a été écrite par mathilde et qui est celle qui recueille le plus de le plus de votes sur le module ask question et qui est qui fait aussi écho à votre spécialité d'être à la fois économiste mais très branché écologie elle nous pose la question suivante comment concilier et donc transition et donc peut-être fin d'une certaine croissance économique avec la possibilité la problématique de l'emploi et la nécessité de générer du revenu pour vivre voilà bon c'est une question énorme qu'on va pas traiter en deux minutes aujourd'hui qui se posait déjà avant la pandémie qui se posera après la pandémie disons qu'il ya un certain nombre de considérations globales de base qu'on peut énoncer qui sont la révolution industrielle donc la révolution thermo industrielle sur laquelle nous vivons aujourd'hui depuis deux siècles et demi qui a constitué essentiellement à substituer du pétrole du gaz et du charbon aux énergies que nous étions précédemment les énergies naturelles renouvelables cette cette révolution industrielle en fait lutte contre l'emploi au sens où le pétrole est une énergie extrêmement productif tellement productif que c'est plus pratique pour nous de substituer des machines qui fonctionnent au pétrole à des humains que d'essayer nourrir des humains c'est d'ailleurs l'une des raisons probablement pour lesquelles on a mis fin à l'esclavage au 19e siècle la transition écologique ça consiste à substituer aux trois hydrocarbures fossiles pétrole charbon gaz des énergies qui sont moins productives toutes intrinsèquement moins productives et qui demande donc davantage de main d'oeuvre alors je donne un exemple c'est l'agroécologie du côté de l'agriculture c'est sûr que si on utilise moins de pesticides moins d'engrais chimiques on a besoin de plus de main d'oeuvre donc c'est une bonne nouvelle pour l'emploi c'est une très bonne nouvelle pour le climat parce qu'on pollue beaucoup beaucoup moins et c'est une très bonne nouvelle aussi pour la nourriture parce que ce qu'on mange est meilleur et les sols eux mêmes sont aussi productifs à condition qu'on ait suffisamment de bras pour cultiver oui donc ça c'est l'exemple paradigmatique passé de l'agriculture industrielle dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui à l'agroécologie c'est le meilleur moyen de répondre à l'ensemble de ces questions ensuite est ce que ça va faire baisser le PIB c'est possible j'en sais rien en fait et ça n'a pas une énorme importance dans la mesure où le PIB est un très mauvais indicateur donc mon point de vue par rapport à cette énorme question décroissance pas décroissance et arrêtons de poser la question de la croissance ou de la décroissance le PIB de toutes les manières ne signifie plus grand chose aujourd'hui mais posons nous la question de comment on crée des emplois dans l'agriculture aujourd'hui et d'ailleurs ce serait l'une des urgences à mettre en oeuvre aujourd'hui puisqu'on manque de 200.000 300.000 saisonniers dans l'agriculture française en ce moment mais la grande grande difficulté et quelqu'un comme Hélène Le Ténaud a beaucoup attiré l'attention là dessus dans un papier qu'elle a sorti il y a quelques jours et à mon avis à juste titre c'est une question de formation professionnelle c'est à dire que vous et moi Pierre si on nous envoie dans les champs demain matin même avec mes petits bras je ferai beaucoup d'efforts mais je serai pas très très productif parce qu'il me manque beaucoup 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 de savoir fait et donc on peut pas tous se reconvertir demain matin à la transition écologique et donc si on veut à la fois créer des emplois améliorer la balance commerciale française parce que la balance commerciale française est déficitaire à cause du fait que nous importons 70 milliards de pétrole chaque année tenir nos engagements à l'accord de paris en 2015 et avoir un mode de vie plus sain plus sympa et plus cool il faut faire la transition mais ça suppose d'apprendre des techniques des savoir-faire que les urbains bureaucrates dont que nous sommes pour une bonne partie d'entre nous ne connaissent pas donc là il y a un énorme travail d'apprentissage à mettre en oeuvre une question là en lien de la part de saint fort qui nous dit comment promouvoir à la fois des circuits des circuits courts le local l'autonomie régionale ou nationale qu'on a pu évoquer et éviter le repli sur soi surtout et protectionnisme qui pointe le bout de son nez ainsi que les populismes alors je pense qu'il faut il faut apprendre à distinguer les termes l'europe de l'ouest était protectionniste pendant les trente glorieuses et nous ne nous sommes pas fait la guerre nous avons discuté entre nous construit le projet européen le protectionnisme ça concerne l'échange des biens les relations internationales ça concerne aussi l'échange des idées des personnes et c'est quelque chose de distinct donc on peut être protectionniste du point de vue économique et tout à fait mondialiste et je peux dire du point de vue des idées et des échanges de personnes ce sont deux sujets complètement différents inversement la france et la prusse venait de signer un traité de libre échange très peu un peu de temps avant 1870 date à laquelle comme vous savez nous nous sommes fait la guerre donc le libre échange n'est pas du tout le synonyme de la paix et le protectionnisme le synonyme de la guerre je crois qu'il faut vraiment distinguer ces deux choses et je crois que ce que nous allons avoir à réapprendre mais alors après on peut rentrer dans le débat technique là dessus je peux vous donner quelques éléments mais ce que nous allons avoir à réapprendre aujourd'hui c'est ça c'est à dire ne pas croire que la concurrence de tous contre tous et l'ouverture de toutes les frontières et l'abolition des barrières aux échanges internationaux c'est de nez plus ultra parce que ça nous fragilise, ça nous vulnérabilise comme nous en faisons l'expérience aujourd'hui mais dans le même temps ne pas sombrer à la tentation populiste qui est ou nationaliste qui est de nous replier sur nous-mêmes et de refuser d'avoir des relations avec les autres parce que dans ce cas là nous ne serons pas capables de faire face à la prochaine pandémie puisque pour faire face à la prochaine pandémie mais même d'ailleurs à celle-ci parce que nous ne l'avons pas encore terrassée il faut absolument une coordination internationale et une coopération internationale comme nous l'avons fait pour irradiquer la variole donc là voilà il y a une espèce de défi à relever mais je suis sûr que l'humanité est évidemment intelligente pour apprendre à le faire alors à mon avis la réponse clé dans cette affaire là c'est le concept des communs mondiaux des biens communs mondiaux la santé en état puisque nous savons maintenant que la santé d'un paysan guinéen ça nous concerne c'est Ebola la santé d'une famille chinoise à Wuhan ça nous concerne c'est le coronavirus et en même temps heureusement il n'y a pas d'état mondial pour traiter la santé comme un bien public qu'une administration mondiale puisse celle de Xi Jinping surtout pas ni celle des Etats-Unis pourrait administrer pour tout le monde donc il faut une coopération internationale où chacun prenne conscience du fait que nous avons tous mutuellement intérêt à être coopératifs heureusement il existe déjà des exemples de coopération de cette nature qui justement en plus concernent la santé le plus bel exemple à ma connaissance c'est un organe qui s'appelle DNDI qui a été créé il y a une quinzaine d'années par des médecins français à Genève et qui s'occupe de produire des médicaments pour des maladies négligées par le secteur privé par exemple l'hépatite C en Égypte qui est vendue par DNDI très peu cher de mémoire je crois que c'est 300 ou 400 dollars la thérapie contre plusieurs milliers d'euros en France les DNDI c'est un conglomérat où vous avez à la fois l'industrie pharmaceutique privée des Etats, des ONG qui apprennent à travailler ensemble et à produire ce que ni le privé tout seul, ni les Etats tout seul, ni les ONG tout seul n'arrivent à produire donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire au niveau international parce que l'OMS, bon, donc l'OMS c'est une création disons typiquement onusienne basée sur la grande idée de la société des nations des années 20 mais vous avez remarqué premièrement que presque personne n'a écouté l'OMS depuis quelques mois même si l'OMS depuis longtemps avertissait que ce type de pandémie allait arriver et que nos autorités ont un mal incroyable aujourd'hui à écouter davantage l'OMS que le FMI donc l'OMS c'est le multilittéralisme qui prévalait jusqu'à il y a quelques années je crois que selon nous faisons l'expérience de notre vie c'est que ça ne suffit pas c'est pas qu'il faut abolir l'OMS, pas du tout, mais c'est que ça ne suffit pas et qu'il faut créer d'autres institutions internationales qui mettent en collaboration autour de la table le secteur privé, on en a besoin, les Etats, sans eux on ne peut rien faire et la société civile. Voilà, ça c'est un exemple d'institution internationale qui permettrait de traiter la santé comme un commun et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne et ça, ça n'est ni les grands vents de la concurrence, de la globalisation marchande des 40 dernières années, ni le repli sur soi nationaliste ou populiste. Gaël, vous parliez beaucoup de la santé, on a vu en début de crise des questions où les gens sont allés chercher des substances, des éléments de subsistance, farine, sucre, papier toilette aussi, mais bon, oeuf, santé c'est un point clé mais l'alimentation, aujourd'hui on est quand même sur une planète où on est très nombreux, on parle beaucoup de coordination au niveau de la santé mais qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'alimentation ? Même la France par exemple est très dépendante de ses importations du Brésil par exemple pour tout ce qui est aviculture, donc élevage de poulet ou élevage de porc. Comment on peut imaginer cette question de l'alimentation ? Parce que vous l'avez esquissée avec la main-d'œuvre agricole. Alors, deux choses là-dessus, je dirais très rapidement. La première, c'est la France ne court probablement pas le risque de rupture de chaîne d'approvisionnement alimentaire parce qu'heureusement, nous avons encore une agriculture extrêmement puissante et j'ai des amis agriculteurs aujourd'hui qui travaillent extrêmement durement pour que nous n'ayons pas de problème d'acheminement alimentaire en ce moment. Heureusement, merci pour eux. Deuxièmement, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est la balance commerciale française, elle est telle qu'essentiellement nous importons tout ce qui n'est pas de la biomasse et nous exportons la biomasse. Donc nous sommes quand même globalement des exportateurs, nous, de biomasse, ce qui veut dire que sur le côté agricole, évidemment, nous dépendons pour les poulets et pour les porcs d'autres pays, mais comme de toutes les manières, il va falloir aussi apprendre à manger de moins en moins de viande, sinon presque tous à devenir végétariens dans les années qui viennent. Ça ne me semble pas une dépendance absolument centrale. Donc la France est pas mal lotée des points de vue de l'agriculture, en tout cas beaucoup mieux qu'un certain nombre d'autres pays. Au niveau international, c'est clair qu'il y a un énorme effort de coopération à mettre en œuvre, mais ça c'est vrai depuis plusieurs décennies. La planète a largement de quoi produire en production agricole, de quoi nourrir la totalité de la planète aujourd'hui, y compris les 7,3 milliards que nous sommes. Ce n'est pas un problème de capacité de production, c'est un problème de distribution. Et vous savez que la corne Est de l'Afrique aujourd'hui est probablement en train de tomber dans une famine extrêmement sévère. Peut-être d'autres régions d'Afrique chypsarienne, je ne sais pas, en tout cas à coup sûr, malheureusement, la corne Est de l'Afrique. Donc là aussi, bon, la FAO est complètement insuffisante et là aussi, il y a des efforts de coordination. La difficulté que je vois, c'est l'impact d'une famine dans des pays du Sud, c'est des hordes de migrants qui arrivent. Il va y en avoir beaucoup de toutes les manières. Vous savez que la Banque mondiale chiffre à 2,5 milliards au moins le nombre de réfugiés qui vont se balader sur la planète dans la deuxième moitié de ce siècle. Donc c'est clair qu'il faut aussi que nous réfléchissions à ça, nous, Européens, c'est comment aider, y compris maintenant, de toute urgence, le continent africain, de manière à ne pas nous retrouver avec des problèmes, disons, populistes majeurs le jour où des millions d'Africains vont vouloir arriver en Europe. Il faut les aider à être heureux et à vivre en Afrique pour que nous puissions collaborer avec eux. Et d'ailleurs, comme le disait il n'y a pas très longtemps, Kako Nubukpo, qui est un ami, un ancien ministre de la prospective du Togo, une autre Afrique est possible et elle peut être construite à l'issue de cette pandémie. Donc il faut absolument aussi que l'Europe aide le continent africain à le faire, pas en donnant des leçons, parce que franchement sur la crise, nous n'avons aucune leçon à donner. Mais par exemple, c'est un premier pas, et c'est la France qui l'a proposé, en annulant tout de suite une bonne partie des dettes publiques des pays africains, de manière qu'ils ne soient pas au moins contraints par ceci. Question qui va se poser également pour l'Europe, il faudra également songer en Europe, à mon avis, à annuler les dettes publiques, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être que vous me poserez une question là-dessus, ce sera également, à mon avis, une question qu'il faudra se poser. Merci, merci Gaël. On a parlé de beaucoup, on évoque beaucoup de concepts économiques, et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions qui ont tourné autour de ça. Selon vous, Gaël, justement, dans ces idéologies économiques d'aujourd'hui, sur lesquelles notre société est bâtie, lesquelles sont majoritairement remises en question en ce moment ? Lesquelles sont questionnées ? Bon, je crois que ce qui est quand même très largement remis en cause aujourd'hui, c'est l'idée que moins il y a dépenses publiques, mais on se porte. Cette idée-là, qui est l'action de base, disons, de l'austérité budgétaire, elle provient d'une erreur de fond qui habite la totalité de l'économie néolibérale, pour être un tout petit peu plus précis, l'économie néoclassique, c'est que la dépense publique nuit à l'économie. En réalité, c'est le contraire. Alors, si vous êtes dans une économie qui est en situation de déflation, comme c'est le cas aujourd'hui, et que ce sera encore plus le cas dans les semaines qui viennent, le seul acteur qui puisse continuer de dépenser sans mourir, c'est l'État. Et si l'État continue de dépenser, il permet à l'activité économique de continuer d'exister, sans quoi tout s'effondre. Donc, c'est ça, à mon avis, qui est assez clair, qui est en train d'être remis en cause, y compris dans le discours du président de la République en France. L'État, en fait, n'est pas le problème, mais c'est la solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut étatiliser la totalité de l'économie, mais que sans un service public, notamment de santé extrêmement performant, on ne peut absolument pas avoir d'économie, même une économie capitaliste. Ça, je pense que c'est la première idéologie qui tombe. La deuxième idéologie qui tombe, c'est le fait que la mondialisation rend tout le monde heureux et tout le monde plus prospère. En réalité, on le savait déjà, ça n'est pas vrai. La globalisation marchande, les travaux macroéconomiques ont été mis en œuvre pour essayer de mesurer empiriquement combien elle a fait gagner à la planète, conclue dans le meilleur des cas à quelques centaines de milliards de gains de dollars sur la trentaine d'années qui précède, ce qui est rien de tout. Et c'est essentiellement la Chine qui en a profité. Donc la globalisation marchande n'a pas profité à un grand monde, sinon à une toute petite partie de la population. Et elle aussi, elle est évidemment remise en cause à travers ce qui nous expose à la figure, c'est-à-dire la grande vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement dont nous dépendons aujourd'hui. J'ai une question qui nous est arrivée par des jeunes, par quelqu'un qui s'appelle Déborah et qui organise ce qu'on appelle les Conf Kids, des conférences pour les enfants. Je vais vous la lire. Vous parliez au début de vidéos de l'homme comme d'un superprédateur dont il fallait préserver la position de superprédateur tout en faisant en sorte qu'il ne soit pas délétère pour son environnement. N'est-ce pas antinomique ? Est-ce que cette position de superprédateur ne fait pas partie des idéologies remises en cause ou à remettre en cause ? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce qui est à remettre en cause, c'est l'homme des Vitruves de Léonard de Vinci, c'est-à-dire un homme qui, c'est pas un hasard, est un mâle blanc, tout seul, armé de la géométrie et qui n'a aucun lien avec la nature. Et aucun lien avec le genre féminin au passage, d'ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut remettre en cause. C'est cette espèce de sujet occidental dans une solitude métaphysique totale qui ne devrait rien à personne et qui ne serait pas en dépendance radicale, très profonde avec les autres humains et avec son environnement. Le fait que nous soyons capables de détruire la planète, ça, c'est pas une question d'idéologie. Je veux dire, le fait qu'aujourd'hui, on soit biologiquement le superprédateur de l'ensemble du règne animal, c'est pas d'ordre idéologique. Ce qui est idéologique, c'est ce que nous en faisons. Et c'est ça qu'il faut que nous apprenions. C'est-à-dire que nous avons une puissance extraordinaire à notre disposition. Ce dont nous devons apprendre, c'est à utiliser cette puissance intelligemment, c'est-à-dire en coopérant avec le règne du vivant, en apprenant à vivre en bonne intelligence avec l'ensemble du vivant et l'ensemble des écosystèmes dont nous dépendons aujourd'hui plutôt que de le détruire. C'est ça. Et c'est là que l'idéologie et notamment la question de l'homme de Vitruve entre en jeu. On parle de l'homme, justement. On parle de l'homme, justement. Beaucoup de questions sur nous en tant que particuliers dans la société dans laquelle nous vivons. Quelles premières actions, en fait, on pourrait initier chacun ? Bon, là, c'est un sujet énorme. Il y a beaucoup de choses que chacun peut mettre en œuvre aujourd'hui. La première, je le rappelle, je le redis, c'est une évidence pour tout le monde, mais c'est de garder de manière extrêmement stricte le confinement tant que nous n'avons pas de distribution de masques systématiques et de dépistages systématiques, de sous-groupes statistiques, d'échantillons statistiques qui permettent de tracer la maladie, la deuxième vague qui va nous arriver. Et après, tout ce qui peut être mis en œuvre, alors, ça dépend complètement de l'endroit où on habite, mais en gros, vous voyez, à mon avis, le grand projet pour l'économie française dans les années qui viennent, c'est d'une part la rénovation thermique de tous les bâtiments. Donc ça, ça dépend de l'État, mais l'État peut le mettre en œuvre tout de suite. Donc c'est les collectifs citoyens qui peuvent faire pression sur la puissance publique pour que la puissance publique mette en œuvre aujourd'hui la rénovation thermique de tous les bâtiments, privés et publics, mais en particulier publics, ce qui permettrait de réhabiliter la totalité de nos petites villes de province, les centres-villes de province, qui sont souvent malheureusement en piteux État, qui créerait des emplois partout, ça créerait tellement d'emplois qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée dans le BTP pour le faire, et donc il faut créer les filières d'apprentissage. Donc là, il y a un énorme chantier sur lequel on peut faire pression sur les autorités publiques. À titre individuel, tel ou tel, si ça l'intéresse, évidemment, si c'est sa vocation, peut aussi se former du côté des bâtiments écologiquement vertueux, là aussi, il y a toute une filière d'apprentissage qu'il faut réussir à mettre en œuvre, qui existe déjà en partie, et qui constitue un vivier d'emplois, à mon avis, extrêmement intéressant pour les années qui viennent. Ça, c'est pour se loger. Il y a évidemment un aspect urbanistique majeur, qui est comment constituer, reconstituer des petites villes, plutôt circulaires, pour ceux qui connaissent ça, c'est l'inégalité isopérimétrique, plutôt circulaires, très denses, avec du transport public à l'intérieur de chaque petite ville, et des circuits agricoles courts, plutôt d'agroécologie, avec de la nourriture qui est acheminée par train en centre-ville, auprès de la gare. Donc, vous voyez que si c'est ça, le schéma urbain, pour nous, dans les années qui viennent, chacun de nous peut prendre ses dispositions, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire, avec ses trois piscines, il faut renoncer à aller se nourrir au supermarché, qui est à 4 km en voiture, et il faut reconstituer des liens à l'intérieur de nos villes, de manière à avancer le plus vite possible dans le sens de ce schéma urbain ici, dont je viens de parler. Et donc ça, ça dépend évidemment des communes, ça dépend des communautés de communes, mais ça dépend aussi des citoyens qui sont capables à la fois de dialoguer et de constituer eux-mêmes le réseau urbain, puisque celui-ci ne se décrète pas d'en haut. Et puis il y a la mobilité, donc il y a se loger, il y a ensuite la mobilité. La mobilité, vous le savez bien, c'est avancer le plus vite possible vers une mobilité verte, et donc ça, ça veut dire prendre le moins possible de l'avion, voire plus du tout, en tout cas plus du tout pour les transports, les déplacements à l'intérieur du même continent, donc intracontinentaux, mais également, par exemple, troquer le plus vite possible sa voiture à moteur thermique contre une voiture électrique, ça c'est très clair, et faire pression à la fois sur nos autorités publiques et sur le secteur privé pour avancer le plus vite possible vers des transports publics à l'hydrogène. Nous avons un champion sur l'hydrogène qui s'appelle l'air liquide, qui est tout à fait capable de faire ça, et là aussi, c'est un bassin, un vivier d'emplois absolument extraordinaire qu'il faut pouvoir mobiliser. Et puis, alors, il y a encore un autre aspect, à mon avis, qu'on peut souligner, sur lequel chacun d'entre nous peut contribuer, c'est la constitution des éco-villages, et tout ce qui tourne autour de ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire, les communs locaux, et les monnaies locales. Donc ça, chacun de nous peut y participer, c'est-à-dire transformer le village auquel j'appartiens, on a un éco-village, dans lequel la totalité des déchets sont recyclés, l'eau est recyclée, toute électricité provient d'énergie renouvelable, on pratique de la permaculture de la manière la plus répandue possible, etc. Donc ça, il y a un apprentissage à mettre en œuvre, il y a beaucoup de coordination collective, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence, d'imagination et de créativité qui peut être mise en œuvre. Pour ça, les monnaies locales sont une vraie opportunité, chacun d'entre nous peut, avec d'autres, construire une monnaie locale, il en existe des milliers en France déjà, et je ne peux que nous encourager à utiliser cet outil, surtout dans un contexte où dans les années qui viennent, c'est possible que la monnaie en circulation vienne à manquer un certain nombre de collectifs parmi nous. Voilà, ça ce sont quelques pistes. Il reste que les petits gestes du quotidien pour réduire l'empreinte écologique qui peut être la mienne, à titre individuel tout seul, la société Carbon4 a fait les calculs là-dessus et conclut que ça permet au maximum de réduire de 20%, peut-être 30% si je suis un asset franciscain extrêmement austère, de 30% mon empreinte en termes de CO2, mes émissions de CO2. Donc c'est très insuffisant, puisque si on veut avoir quelque chance de ne rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle, il faut réussir à obtenir la neutralité carbone avant 2070, plutôt 2060, au niveau mondial. Et donc ça, ça veut dire que les petits gestes du quotidien sont absolument nécessaires, mais très insuffisants. Il faut aussi absolument que l'État s'engage. Sans l'État, on ne peut pas le faire. Et donc ça, ça dépend de nous aussi comme citoyens. Il faut qu'on vote, il faut qu'on alimente le débat public et qu'on fasse pression sur nos politiques pour qu'ils mettent en œuvre cette transition écologique. Vous avez parlé des monnaies locales, de l'action locale. Il y a dans l'ensemble des questions qu'on a pu relever, des éléments autour de la gouvernance. Alors la gouvernance, d'abord d'un côté du système financier. Est-ce que, et pour l'illustrer, j'ai une question qui est, pensez-vous qu'un modèle décentralisé de la finance et de l'économie, avec des monnaies qu'on appelle virtuelles, bitcoin, crypto-monnaie ou technologie blockchain par extension, qui ne sont pas forcément les choses les plus accessibles à tout le monde, se positionne en tant qu'alternative viable au modèle actuel ? En creux de cette question, c'est finalement, quelle gouvernance demain pour la finance mondiale ? Est-ce qu'on la laisse fonctionner telle qu'elle est ? Ou est-ce qu'on invente d'autres modèles de gouvernance ? Bon, c'est une énorme question qu'on ne va pas pouvoir résoudre en deux minutes non plus. La finance mondiale, je n'ai aucune idée de la manière dont elle va évoluer dans les mois qui viennent. Ce qui est certain, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a perdu un tiers de la capitalisation boursière en quelques semaines. C'est possible qu'on ne soit pas du tout à la fin du krach financier, surtout si on se rend compte, comme ça va probablement être le cas, que l'économie américaine va enregistrer quelque chose comme 30% de chômeurs à la fin de cette année. Donc, il est possible que ça génère de nouveau une panique de la part des marchés financiers. En plus, dans un contexte où le baril pétrolier est très faible, autour de 20 dollars le baril, ce qui est très insuffisant pour le pétrole américain, ce qui veut dire à terme d'énormes difficultés financières pour le secteur pétrolier américain, qui est lui-même intrinsèquement et très profondément relié à la sphère financière. Et donc, tout ceci crée un contexte dans lequel on peut craindre malheureusement que ce qui a déjà été perdu, non seulement ne soit pas récupéré, mais ne soit que le début d'un krach financier monumental. Donc, je ne sais pas très bien comment ceci va évoluer dans les mois qui viennent. Ce qui me paraît très clair, c'est que dès avant la pandémie déjà, le circuit macroéconomique, qui était sous-jacent à l'explosion de la bulle financière, avait été grippé. C'est-à-dire que jusqu'en 2008-2009, la Chine était l'usine du monde et recyclait une partie de ses excédents commerciaux dans la sphère financière de Londres et des États-Unis. Et ses excédents commerciaux permettaient d'alimenter la machine financière. Depuis 2009, ce n'est plus le cas. La Chine a réorienté sa production industrielle sur son propre territoire. Elle ne recycle plus ses excédents commerciaux dans la sphère financière occidentale. Et donc, celle-ci n'est plus alimentée que par les quantitative easing, les politiques d'assouplissement monétaire quantitatif, la mise en œuvre par les banques centrales. Donc, elle est alimentée de manière complètement artificielle par les banques centrales. Est-ce que les banques centrales vont continuer d'alimenter la sphère financière dans les années qui viennent ? Je n'en sais rien. Ça me semblerait une mauvaise idée, dans la mesure où ça voudrait dire qu'on ferait de nouveau gonfler une nouvelle bulle, qui éclatera trop tout tard. Ce serait vraiment une mauvaise idée. En tout cas, si elle n'est plus réalimentée par les banques centrales, nous n'aurons plus de nouvelles, énormes sphères financières telles que la collection dans les années qui ont précédé. Le marché des actions lui-même se réduit depuis plusieurs années. Il perd 2% par an depuis plusieurs années. Ce qui voudrait dire que dans 30 ans, il n'y a plus d'actions. Il n'y a plus de marché d'actions international, si ça continue. Donc, voilà, la sphère financière internationale, à mon avis, est dans une très, très, très mauvaise passe. Je ne serais pas du tout étonné qu'elle ne se relève pas de cette crise et que nous devions nous en passer, en tout cas pour l'essentiel, ce qui ne sera pas forcément une mauvaise chose pour la plupart des citoyens de cette année. Voilà pour la finance internationale. Alors après, pour ce qui concerne les crypto-monnaies, les monnaies cryptées, je suis pour ma part, et les monnaies électroniques et les monnaies numériques, je suis extrêmement sceptique pour plusieurs raisons. La première, c'est que les crypto-monnaies sont extrêmement gourmandes en énergie. Nous avons besoin de faire des économies d'énergie. Donc, s'il faut consommer beaucoup plus d'énergie que nous le faisons actuellement pour pouvoir acheter notre baguette, ça me semble une mauvaise idée. Et puis, deuxièmement, la question du contrôle régalien sur les crypto-monnaies me semble très problématique. C'est justement ce qui fait dire aux banques centrales européennes qu'il est hors de question de laisser prospérer les bitcoins et autres crypto-monnaies de cette nature dans les années qui viennent. C'est plutôt des groupes mafieux qui s'en saisissent de manière à pouvoir opérer à l'ombre des autorités publiques. Donc, je suis assez sceptique sur l'usage de ces crypto-monnaies pour l'ensemble des citoyens et pour l'économie de la lumière, si je puis dire, par opposition à l'économie de l'ombre. Et puis, je voudrais ajouter un mot également sur la question des monnaies numériques. Je pense que c'est une très mauvaise idée de passer à une monnaie entièrement numérique, même si en France, ça excite beaucoup de gens. Parce que je crois que la motivation principale d'un certain nombre de banques pour que nous passions aux monnaies numériques, ce n'est pas du tout d'entrer dans le XXIe siècle monétaire, c'est de pouvoir imposer un prélèvement obligatoire sur les comptes de dépôt des déposants. Vous savez peut-être que la BCE aujourd'hui accorde un taux d'intérêt négatif aux banques qui empruntent à la BCE. Donc, elle paye les banques pour que les banques lui empruntent, ce qui est assez original, parce que les banques ne nous payent pas pour qu'on leur emprunte, en revanche. Mais la BCE, dans le même temps, ponctionne les dépôts monétaires des banques dans le bilan de la BCE. Donc, en fait, elle marche, disons, la tête à l'envers. D'ordinaire, elle prête avec un taux d'intérêt positif et lorsque vous déposez dans son bilan, elle vous rémunère en tant que banque. Et puis là, maintenant, elle fait le contraire à cause de la déflation depuis plusieurs années. Et donc, ça veut dire que les banques, quand elles déposent à la BCE, ce qu'elles ne devraient pas faire en temps normal, eh bien, elles doivent s'acquitter d'un taux d'intérêt qu'elles payent à la BCE. Et donc, les banques, aujourd'hui, voudraient en faire de même sur les déposants, c'est-à-dire sur nous, pour pouvoir faire payer par leurs clients ce qu'elles doivent payer à la BCE à chaque fois qu'elles déposent de la monnaie dans le bilan de la BCE. Sauf qu'évidemment, vous comprenez bien que si elles font ça de manière un peu trop brutale, votre première réaction est la mienne, ce sera de retirer nos liquidités de notre compte en banque et d'aller la mettre sous notre matelas. Ce qui n'est plus possible si nous passons à la monnaie entièrement numérique. Si nous avons une monnaie purement digitale, il est impossible de retirer la monnaie de son compte en banque. Nous sommes pieds et points liés. Et ça voudrait dire que, très concrètement, vous recevrez votre salaire le 25 du mois et le 26, la banque sur laquelle aura été versé votre salaire pourra commencer à fonctionner une somme qu'elle jugera intéressante sur votre propre salaire sans que vous puissiez absolument rien faire. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a une question de souveraineté des déposants à l'égard du secteur bancaire qui passe à travers le fait que nous gardions de la monnaie fiduciaire qui n'est pas digitale. Autre institution auquel pensent nos auditeurs, c'est notre gouvernement, tout simplement, le gouvernement français. Quels seraient les prochaines étapes là pour eux ? Alors, moi, il me semble, l'urgence des juridenses aujourd'hui, c'est de venir en aide au secteur hospitalier qui sauve des vies et qui fait des miracles tous les jours. Donc, vous savez que l'Espagne, par exemple, a réquisitionné la totalité des cliniques privées. En Italie, on a réquisitionné des hôtels pour les transformer en hôpitaux improvisés. À New York, ils ont installé un hôpital de campagne dans Central Park. Voilà des puissances publiques qui prennent au sérieux le sauvetage des vies et qui, si j'allais dire, si je puis dire, mouillent la chemise pour essayer d'aider le système hospitalier aujourd'hui, très concrètement. La deuxième étape, à mon avis, c'est de produire des enzymes de manière à pouvoir faire du dépistage systématique en masse, beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement, et de produire des masques, sans quoi nous ne pourrons pas avoir de sorties du confinement raisonnables. Si nous sortons du confinement sans masque ou bien sans un dépistage systématique des personnes qui sortent du confinement, nous allons avoir une deuxième vague qui sera terrifiante, parce qu'une bonne partie de l'entre nous ne sera pas immunisée. Notre secteur hospitalier sera déjà à genoux et l'hécatombe va recommencer. La troisième chose, mais évidemment, ces trois priorités-là vont ensemble. La troisième chose, c'est de relancer l'économie française et évidemment de ne pas reconduire le monde d'hier, mais de profiter de cette relance, de cette remise au travail pour transformer l'économie française dans le sens de la transition écologique et un petit peu dans le sens de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la rénovation thermique des bâtiments, l'urbanisation économe, la mobilité verte et une réindustrialisation verte pour l'ensemble de l'économie française. Merci Gaël pour ces éléments-là. Si je retiens, quelques points clés. Restons chez nous. Faisons pression auprès de nos gouvernants pour faire en sorte qu'il y ait un État régalien ou un système qui soit plus puissant et qui fasse en sorte que l'on puisse avoir un déconfinement progressif, mais le plus rapide possible. Mais en même temps, réfléchissons à l'après. Trouvons d'autres modèles économiques qui à la fois respectent le revenu que les gens doivent trouver, mais en même temps l'écologie. Voilà quelques points sur lesquels il me semblait, en tout cas c'est ce que j'ai retenu de ce que vous racontiez. Il est quasiment 16h30. On avait prévu de s'arrêter à ce moment-là. Merci à vous tous. Merci Gaëlle. Merci Pierre aussi. Merci à vous tous qui nous avez aidé. Merci à vous. En tout cas, nous souhaitons que ce TEDx Conversation vous ait intéressé. Questionné un petit peu, oui, tout à fait. Vous ait donné envie d'en savoir davantage. Ça vous a peut-être même donné envie d'agir avec les premières pistes qu'on a entrevues avec Gaëlle. En tout cas, si c'est le cas, pour nous bénévoles, c'est la plus belle récompense d'avoir des personnes qui ont envie de bouger. Prenez bien soin de vous tous. Portez-vous bien. Et encore merci Gaëlle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.